Quatrièmement, le thème, le thème, le quatrième thème, c'est « Débarrassez-vous du catalogage ». L'identité sexuelle de chacun est une cristallisation de différentes influences biologiques, sociales, culturelles et psychologiques. C'est pourquoi il existe dans divers domaines une superdiversité sexuelle. La nature n'offre pas des copies stéréotypées, mais une variété de créatures uniques. Un être humain n'est pas un cliché. Chaque homme et chaque femme est unique, chaque avec sa propre mosaïque de caractéristiques comportementales spécifiques que vous ne pouvez pas saisir dans la division homme-femme. Quiconque ayant cette réalité risque de discriminer. Les gens ont le droit de vivre ouvertement leur identité sexuelle. Heureusement, plus d'ouverture est développée entre les personnes LGBTQ, les lesbiennes, homosexuelles, masculins, bisexuelles, transgènes, genre, queer. En tant que business généraliste, j'ai encore fait beaucoup d'accouchements. Toujours dans le temps-là, la première question était « Est-ce un garçon ou une fille ? » Mais même les caractéristiques sexuelles externes ne sont pas une garantie de l'évolution en garçon ou fille. Parce que notre sexe biologique est déterminé par plusieurs éléments physiques. Il y a les chromosomes, les organes génitaux, les hormones et le développement des organes sexuels internes déterminent également ce qu'est notre sexe biologique. Le genre, par contre, est un développement plutôt qu'un concept statique et ahistorique. Prenons de nouveau l'exemple de la division du travail sur la base du sexe. Tandis que les hommes sont responsables de la production de ce qui est nécessaire pour vivre et survivre, et tandis que les femmes reçoivent les responsabilités sociales à la maison et donc responsables de la reproduction. Cette division n'est que naturelle pour les sociétés moins développées. Là, la biologie différente des femmes rendait plus difficile pour elles d'absorber le travail physiquement exigeant. Conclusion. La science du cerveau, la biologie, la primatologie et la psychologie évolutionnistes ont formé plus d'informations sur notre comportement sexuel. L'homme est un être culturel. Et notre culture évolue rapidement et a complètement dépassé l'évolution biologique. Et en même particulièrement pris le dessus. Nous ne sommes pas les esclaves de notre biologie. Notre biologie nous a donné un corps qui a fait que nous sommes non seulement des super collaborateurs, mais aussi des super amoureux. Aujourd'hui, de plus, l'évolution culturelle a permis de vivre notre sexualité encore plus librement et plus agréablement. Mais nous restons aussi d'êtres sociaux dans une certaine société. Plus la société est sociale, juste et libre, plus la jouissance de l'expérience sexuelle est grande. D'autre part, l'inégalité avec abus de pouvoir et de l'exploitation sexuelle sont des obstacles au plaisir sexuel entre partenaires. Mon plaidoyer est en même temps un plaidoyer pour une société, donc avec la liberté sexuelle et de l'égalité entre les partenaires sexuels, mais aussi de l'égalité dans cette société. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada